Sous-titrage Société Radio-Canada Important le premier jour, l'accueil. L'alchimie va-t-elle se faire ? Serais-je à la hauteur ? Vais-je trouver ma place dans le groupe ? Autant de questions que se posent à la fois le nouveau collaborateur et les équipes en poste. Stress, d'autant plus important s'il existe une situation de handicap. Hashtag diversité. Voici deux scénarios d'accueil possibles, chacun a ses spécificités. A vous de déterminer la meilleure séquence. Scénario number one. Bonjour. Bonjour. Tout le monde dit bonjour au nouveau là ? Bonjour. Bonjour. Bah ok hein, t'entends ce que je dis là ? Oui tout à fait. C'est cool, sinon nous le fait que tu sois sourd, tout ça, ça ne pose aucun problème, on s'en fout. Enfin on s'en fout pas vraiment, du moment où tu bosses. Sinon si tu bosses on s'en fout quoi, tu comprends quoi. Pardon mais je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. Ah bah quand même. Bah faut lui parler en face sinon il peut pas lire sur les lèvres. C'est comme mon cousin Kevin, il est sourd et il faut lui parler comme ça, en articulant. C'est un peu pénible au début mais on s'y fit vite. Ouais on s'y fit vite. Sinon je ne suis pas sourd, je suis malentendant. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Sinon on comprend super bien ce que tu dis, ça fait pas du tout euh... Enfin tu vois, du... Bah c'est super bien imité Jean-Benoît. Ouais bah merci. Ouais c'est vrai. Sinon c'est vrai, c'est gênant. Et là c'est bien, il a l'air presque normal. Faut juste pas trop parler en même temps si possible. Bon allez hop hop hop, tout le monde au boulot là. Et puis t'inquiète pas Jonathan, je crois qu'on va bien s'entendre. C'est quoi ? Tu veux dire qui ça ? Enfin... Malgré l'extrême difficulté que représente une véritable intégration, nous avons saisi ici et là quelques pistes dans ce premier scénario. Faire comme si de rien n'était ou au contraire affronter la réalité, n'est-ce pas là au fond une métaphore de notre existence ? Dans le scénario numéro 2, une autre piste vous est proposée. A vous de puiser l'inspiration et le chemin vers votre propre vérité. Hashtag c'est parti ! Mettez-vous tous en place il arrive. Bonjour. Jonathan. Nous sommes heureux. De t'accueillir. Dans l'équipe. Bienvenue. Merci c'est très gentil. Jonathan nous sommes heureux et fiers. Très fiers. Très très fiers. Très 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 fiers. D'accueillir le major de sa promotion. Un jeune homme talentueux et très motivé tel que toi Johnny. En témoignage de ton implication dans ton processus d'intégration, nous t'avons préparé quelques cadeaux. Tiens. Merci c'est gentil. Excellent composite. Et voilà mon cadeau. Si t'as besoin de quoi que ce soit, bah... Et puis nous on est là, on arrive. Sinon je peux parler, je... Et voilà ma contribution. On va le relier à l'alerte incendie. Comme ça si ça crame, tu seras au courant. Il n'est pas question que tu finisses en brochette parce que t'as pas entendu l'alarme. Merci, fallait pas. Et cerise sur le gâteau, je voulais vous faire la surprise. Je nous ai tous inscrits à la finale du championnat de France en disport de basket. Et oui parce que c'est important que nous sachions tous la chance que nous avons. Team Spirit 1-2. Team Spirit 1-2-3. En tout cas c'est vraiment formidable ce que vous avez fait là Jean-Benoir. T'as vraiment de la chance d'être tombé dans une boîte comme la nôtre. Tu sais ça n'arrive pas tout le temps, t'es bien tombé. On va faire du bon boulot. Il est parfois très fin le fil qui sépare la bonne attitude de la mauvaise. Cela peut jouer à pas grand chose, un regard trop appuyé, un mot de travers, un sourire maladroit. Comme le disait le poète néerlandais Edward Decker, deux demi-vérités ne font pas une vérité. Faire mal ou faire trop bien ? Et si nous choisissions tout simplement de faire naturel ? Ensemble changeons notre regard sur le handicap. Tous sensibilisés.